Vous avez dit les trompettes de Jéricho ? Ces trompettes que l'on aime à citer annoncent une prochaine destruction totale, un effondrement surnaturel qui sanctionne un fait ou une institution coupable. Jéricho est une ville de Palestine au nord-est de Jérusalem. En ce temps-là, celui de l'Exode, elle fait partie de la terre promise. La ville est enserrée de murailles dont certains vestiges, pas forcément d'époque d'ailleurs, sont encore visibles. Et les Hébreux, sous la conduite de Josué, le successeur de Moïse, vont pendant sept jours en faire le tour à la suite de sept prêtres portant sept trompettes. Au septième jour, les trompettes se font entendre et grâce à l'intervention de Yahvé, les murs de la ville s'écroulent. Alors, Josué 6, verset 20, « Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville et ils l'incendièrent en totalité. » Dans les châtiments, Victor Hugo, qui pense à une autre ville d'où il a été banni, consacre un célèbre poème à l'épisode « Sonnez, sonnez toujours, clairons de la pensée », terminant par l'effet libérateur, à la septième fois, les murailles tombèrent. Extrait du livre « Expression biblique expliquée » de Paul Desallemands et Yves Stalloni, paru aux éditions Chênes.